Bon clairement aujourd'hui il fait beaucoup trop beau pour que je te fasse pas profiter de ce soleil magnifique donc je t'emmène dehors avec moi en pleine nature, enfin en pleine nature il y a ma maison juste là mais c'est comme si c'était en pleine nature tu vois bref, aujourd'hui je fais une vidéo en collaboration avec le blog le renard et les raisins et bien sûr sa propriétaire qui s'appelle Andrea donc Andrea et moi on s'est rencontrés sur Instagram en fait parce qu'on a le même genre de compte et puis à force de discuter on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points en commun au delà du véganisme qu'on s'intéressait toutes les deux à des thèmes comme le féminisme et les luttes sociales en général dont je te parle très souvent et du coup on a très vite accroché forcément donc Andrea son blog parle bien évidemment de bouffe, végane parce que c'est encore mieux, c'est sans souffrance donc c'est le top et voilà je te mettrai le lien de toute façon en barre d'infos pour que tu ailles voir tout ça parce que elle elle va réaliser en fait des recettes un peu basiques mais sans oeufs et voilà donc moi aujourd'hui oui quand même je vais dire de quoi je vais parler je vais parler des problèmes liés à l'achat et à la consommation des oeufs voilà tout ce que ça implique, tout ce que ça a comme conséquence pourquoi le végétarisme a des limites au niveau de la consommation des oeufs et donc voilà aujourd'hui on parle de ça donc c'est parti donc cette vidéo ne contiendra aucune image choquante ou aucune image violente etc donc tu peux rester je vais juste expliquer en fait tous les processus, tous les problèmes encore une fois liés à l'achat et à la consommation d'oeufs en passant par les poules pondeuses jusqu'aux poules heureuses et aux poules domestiques on va commencer par les poules heureuses, les poules que l'on fait naître dans l'unique but de leur prendre leurs oeufs donc comme tu l'as remarqué on parle ici de poules puisque les mâles ne pondent pas d'oeufs et ne sont donc pas nécessaires à la production d'oeufs, ni même de viande parce que en fait ce sont des races différentes les poussins sont donc triés à la naissance et les mâles sont envoyés directement à la mort donc pour ça plusieurs méthodes sont utilisées, les poussins mâles peuvent être broyés, étouffés dans des sacs plastiques, écrasés au bulldozer, gazés, enterrés vivants ou jetés vivants dans des bains à ordures, bon bref t'as compris on pourrait connaître un petit peu mieux comme destin pendant ce temps les poules sont entassées par 5, 6 et parfois 7 dans une seule cage ces cages sont elles-mêmes placées dans d'immenses hangars où des centaines voire des milliers de poules vivent dans un mal-être constant elles sont continuellement plongées dans le bruit et une poule passera toute sa vie dans un espace de la taille d'une feuille A4 donc je sais pas si tu te rends compte de la taille d'une feuille A4 donc tu imagines une poule qui a cet espace-là à elle toute seule pour toute sa vie donc c'est un petit peu étroit quoi les poules ne verront jamais la lumière du jour et c'est pour ça d'ailleurs qu'il règne un bruit constant dans les hangars parce que les poules ne savent plus leur rythme naturel et ne savent pas quand elles doivent dormir ou non on les éclaire continuellement avec une lumière artificielle pour augmenter le rendement d'eux le sol où les poules marchent n'en est en fait pas un puisqu'il s'agit des grilles de leurs cages et donc tout ça est très douloureux pour leurs pattes les cages étant en pente pour faciliter la récolte d'eux les poules doivent en continu crisper leurs pattes pour s'agripper à la cage et ne pas tomber et donc cela ça entraîne forcément des maladies, des blessures et des déformations les poules deviennent donc folles forcément quand tu es dans un environnement comme ça il y a de quoi tourner fou donc je te laisse imaginer et donc pour éviter qu'elles se blessent entre elles on va leur couper leur bout du bec sans anesthésie et parfois il y a tout le bec qui passe en fait carrément et puis pour finir en beauté elles sont nourries et hydratées à seulement 70% de leurs besoins pour faire des économies forcément il y a toujours des recherches de rendement derrière rendement argent tu vois le truc donc on va les faire manger moins hein allez soyons fous au bout d'un an alors que leur durée de vie habituelle est de 10 ans elles sont envoyées à l'abattoir ainsi on peut poser une limite au végétarisme qui consiste à ne pas causer la mort d'animaux en ne consommant aucune chair animale en effet puisqu'on va envoyer cette poule à l'abattoir au bout d'un an on va indirectement causer sa mort prématurée donc tout cela malgré le bien qu'on pensait faire en arrêtant de consommer des animaux si on continue à consommer des oeufs indirectement on cautionne quand même la mort prématurée des poules et d'autres animaux en général les vaches c'est pareil etc alors tu vas me dire que si tu consommes des oeufs vieux ou des oeufs de poule heureuse alors tout va bien dans le plus beau des mondes mais malheureusement j'aimerais bien te dire que c'est le cas mais non parce qu'en fait en consommant des oeufs on continue à faire perdurer l'idée que l'animal non humain est exploitable et que c'est justifiable de l'exploiter si on veut l'abolition de l'exploitation animale il est alors très très compliqué de le faire en continuant à consommer des produits animaux c'est même impossible d'ailleurs désolée j'arrête pas de tourner de cadre de caméra parce que j'ai l'impression qu'on me voit pas bien mais je sais pas si c'est qu'une impression ou pas je vais rester au montage mais de toute façon je ne refilmerai pas une petite feuille de noisetier allez on va filmer avec la petite feuille de noisetier à côté de moi donc je disais les oeufs de poules heureuses et bio donc au delà de ce problème d'exploitation animale ce qui se passe c'est qu'on retrouve toujours la problématique des poussins broyés parce que généralement on a des poules mais pas de coq ou alors on a un coq donc il y a toujours cette problématique des poussins broyés ou gazés ou enterrés vivants etc je vais pas te refaire toute la liste et le problème des poules envoyées à l'abattoir plutôt pour les poules qui sont élevées en plein air généralement les poules bio enfin en consommant des oeufs bio, des oeufs de poules élevés en plein air ou même des oeufs de poules que tu as chez toi qui sont certainement très heureuses sincèrement j'en doute pas du tout mais tu peux contribuer sans le vouloir à faire perdurer l'exploitation animale et notamment l'exploitation des poules élevées en cage et en batterie je m'explique en fait imaginons tu as tes petites poules dans ton poulailler qui sont très heureuses encore une fois ce que je ne doute absolument pas tu les nourris, tu leur donnes à boire comme il faut elles ont un grand terrain pour marcher etc et donc tu es content, tu as tes petits oeufs tu peux faire un délicieux gâteau tu vas donc servir ce gâteau à tes amis qui adorent ce gâteau au chocolat et qui veulent absolument la recette donc toi tu leur donnes sans mauvaise arrière pensée forcément, j'imagine très bien que tu n'as pas de mauvaise pensée derrière tout ça mais ce qui se passe c'est que tu risques de continuer à faire perdurer l'exploitation par le fait que tes amis elles, tu ne sais pas si elles consomment des oeufs de poules heureuses des oeufs de poules qui sont élevés chez elles et qui ne finiront pas à l'abattoir si ça se trouve tes amis achètent des oeufs de poules élevés en batterie et donc tu vas continuer à faire perdurer la souffrance et à causer la mort prématurée et la mort de poussins et la souffrance de la vie des poules en général comme je te l'expliquais précédemment n'oublions pas que la consommation d'oeufs est un conditionnement social qu'on a été élevés comme ça donc qu'on ne se pose pas forcément je ne dis pas tous parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent la question est-ce que manger l'oeuf est quelque chose de moral ou pas ? parce que sincèrement est-ce que tu mangerais un oeuf de manchot, un oeuf de piton, un oeuf de tortue ? voilà, pose-toi cette question c'est vraiment ce conditionnement qui a été fait comme ça mais c'est quand même étrange de manger quelque chose qui sort des fesses une poule n'est-ce pas ? la pompe de quotidienne n'est vraiment pas bonne pour les poules que ce soit physiquement ou psychologiquement il faut savoir qu'en 1900 une poule pondait 83 oeufs par an et qu'aujourd'hui une poule en pond 350 oeufs en moyenne 350 oeufs en moyenne donc tout cela c'est fait par une sélection génétique de l'homme qui voulait toujours plus de rendement et le but des sociétés qui manipulent la génétique des poules c'est d'atteindre 500 oeufs par poule par an 500 oeufs par poule par an il y a 365 jours dans une année et encore une fois c'est toujours de la recherche de rendement et de profit et voilà est-ce que c'est vraiment moral de continuer à manger ces petits oeufs ces petites omelettes ces petits oeufs durs le matin etc pour contribuer en fait au profit des grosses sociétés qui se font de l'argent sur notre dos je suis désolée je dis rien mais ça me rend triste en fait donc voilà j'espère juste que ça te fera réfléchir un petit peu afin de remettre en question ta consommation et ton achat d'oeufs en général voilà parce que oui une poule qui pond des oeufs tous les jours elle réussit très certainement d'attraper des maladies parce qu'il faut savoir que que pondre un oeuf c'est un effort musculaire et physique pour la poule et au delà de cet aspect physique il y a aussi l'aspect psychologique parce que pour une poule en fait un oeuf c'est la perpétuité de la vie oh il y a mon chat derrière c'est la perpétuité de la vie et si une poule voit qu'un oeuf ne pourra pas donner de poussin elle le consomme donc en fait les oeufs sont utiles aux poules si un oeuf ne pourra pas donner de poussin la poule le mange tout simplement voilà donc comme je te disais j'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir un petit peu sur ton achat et ta consommation d'oeuf parce que c'est vrai qu'on parle souvent de la viande mais qu'au delà il y a plein de choses qui se cachent et donc je te renvoie sur le blog de ma copine Andrea si tu veux lui piquer une ou deux idées de recettes basiques sans oeufs tu peux trouver plein plein de recettes sur toute l'internet osphère ce mot n'existe pas mais c'est pas grave tu sais à quel point j'adore inventer des mots moi je te fais des gros bisous je blablate pas plus je t'aime très 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 fort et partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi merci